Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladois. It's about everything. Cette fois-ci, on va rebondir sur une situation. J'ai vu une vidéo d'un très cher à quelqu'un que je suis en plus sur les réseaux. J'aime bien ses interventions et je me suis dit, ah! J'avais tellement de choses à voir parce que j'ai plusieurs autres points de vue à voir dessus. Et je me suis dit, faisons une vidéo pour pouvoir bien démarrer son point de vue qui est aussi très pertinent. Donc, je comprends complètement son message, mais il y a un autre point de vue que je t'ai amenée et je me disais, c'est trop long de tout écrire. Donc, en vidéo, c'est plus simple. Ah, vous connaissez Ladois. It's about everything. Donc, on va parler d'artiste haïtien, un artiste très connu, très populaire, Joseph Zeny, qui est très populaire en plus, qui vient de Jacques Mel. Donc, hé, Jacques Mel, mon Jacques Mel, OK? Et puis, aussi avec, on sait que récemment, l'ancien président Michel Martelly, il est sanctionné par les Américains pour des crimes. Donc, lui, il est anti-Haïti. Il est anti-progression d'Haïti. Même si maintenant qu'il vient en tant qu'artiste, maintenant, mais si on regarde la situation de Haïti de maintenant, il est à 80% responsable. I say what I say. Donc, on y va. It's about everything. On regarde tout ensemble. Moi, vos équipes, moi, qui sont ici, qui m'ont enragé des petits Diozini, qui voulaient démanger, déchirer, le fait que petits Diozini allent au nom de mon contrat, qui a été affiché avec Michel Martelly, qui nous tous connaît, son ancien président, qui passait 5 ans à casser caisse l'État, voler l'État, financer gang. Nous avons eu un matériau capable de proposer de l'expressions BSL, un entrepreneur communicat enIK. Je reprenez toutes ses documents. Un Quicklyловic. Alors, nous voulons dire que les petits Dioziniank, nous avons tiréa, nous avons et nous ne serv ос producers de Diozini, nous avons fait des toutes petites positions, nous n'avons pas et nous avons postes écow pour vivre parce que c'est comme si moi on s'est délégué qu'elle est élevé je suis à l'arrivée à l'école c'est l'éclat personne n'est pas la demande d'être là j'ai cherché tout dossier par les dévalorisés nous classe et ça manque possédé nous qu'ils passent et vio qui m'a mis à débattre mais qu'il s'agit des professionnels les quatre musiques des musiques normales de david ou d'arrivée c'est qu'un petit job de vivre n'est pas pour le terrain pas fait programme s'est affiché l'affiché son stade et vignes je le fais qu'il y avait marqué l'été toujours l'outil en milieu des environs des présidents j'en ai marqué l'arrivée à l'arrivée jusqu'à c'est que c'est l'impact c'est ça que j'ai voulu que tout nous connaissons j'ai déjà pas joué dans la ville qui voit que ça fait les bons professionnels l'argent pour aller nous connaît des politiques nous télèmènes boulet ça dit oui j'ai dit que c'est vrai mais vous le cap m'a pas l'intérêt de l'économie du prêt de ma chambre j'adimécile et qui sauté pour manger j'ai dit j'ai dit j'ai dit qu'il n'y a qu'à l'économie d'économie de l'économie de la campagne à l'élection l'on aime tous les coups de la beauté donc est ce qu'il y a à 6 cabine risque ville à faire des sacrifices pour parisien qui est tout pour une capacité pour le résoudre de plus qu'on qui est ce qu'il y a qu'on est venu depuis l'âme à t'as et moi j'ai l'idée belle parole nous et comportement nous et comportement pour parisien parce que même là on est grave volé l'argent ou pas dion et je donne le petit jose dit si ce point de vue peut-être nous même nous a qu'il m'a dit monsieur si monsieur c'était l'assistante de caractéristique à vivre sans pas des formes et que ça vous le fait vivre pour nous attaquer pour monter la fiche et j'ai attaqué plein de cas c'était une chose attaque et non qui a l'un spectacle mais à tissu éviter une paix c'est de s'en vivre triste les salariés parce qu'on vit au nom parce qu'il n'y a pas j'aime jamais à l'aider c'est des problèmes économiques d'arrivée nous n'ont pas d'accompagnement qui s'est à fait ici notre chère il donne son point de vue concernant sans créole donc si vous le créole est facile à comprendre moi je dis que le créole est facile à comprendre oui c'est facile à comprendre ce mélange mais vous avez compris l'essentiel lui qu'est-ce qu'il dit dans son point de vue il laisse entendre concernant parce que le monde là que ce soit la communauté de tijos et les gens qui écoutent la musique qui sont dans le milieu ils sont un petit peu en colère contre tijos parce que il a fait il avait un contrat avec michel martelly sachant toute sachant l'historique de michel martelly parce que michel martelly c'est pas juste un historique qu'il a fait deux trois magouilles comme ça entre eux et puis se sont fait deux trois deals c'est il était au pouvoir dans le pays il a fait du mal à notre pays et puis c'est complet là et actuellement si on est on peut on a pas la possibilité d'aller en sécurité en faire nos vacances dans notre pays à cause de toute l'insécurité que les bandits qui ont été alimentés par des gens comme lui des gens comme tijos de pas comme tijos des gens comme michel martelly mais c'est à cause de michel martelly qui était président il était imaginez vous qu'il était pendant quatre ans quatre cinq ans il était au pouvoir il a pris la pillée les fonds du pays en plus de ça il s'est assuré de créer de alimenter les gains créer les gains créer faire plein de trucs faire des passes aussi qui servait de passe pour transporter les produits et on vous savez les comptes un pays deviennent pas un passoire pour transporter les pays ça crée aussi des dépendances donc c'est une nouvelle il a créé il a fait naître une nouvelle un nouvel un nouveau type d'haisin donc là quand on regarde le tout je me dis ok je comprends le point de vue dans notre recherche qui dit mais si tu as pas le choix il avait déjà un contrat il doit nourrir ses enfants il doit nourrir sa famille c'est son travail je comprends tout à fait ce point là mais en même temps je vais y aller du point de vue professionnel même un employeur peut signer un contrat avec vous s'il se rend compte que ah il peut avoir ça peut être sa compte nature pour lui ou ça peut lui porter préjudice il va annuler le contrat c'est sûr qu'il peut avoir des pénalités s'il l'annule il se présente pas mais il était assez grand si jo tu sais l'image que tu as si jo là il connaît son image ça il fait beaucoup de médias en plus qu'il parle du pays il parle il est là pour protéger la jeunesse il est là pour ce il est là pour ça et en allant maintenant comme artiste comme influenceurs en quand même et en allant décidé de faire affaire avec un type qui a cet historique il est en train de dire tu sais quand je vous parle de la jeunesse venez en avant la jeunesse on est là ensemble mais it's all about money c'est juste pour de l'argent que je le fais donc vous avez pas besoin de me croire c'est juste pour l'argent que je le fais pour nourrir payer pour mes enfants donc ok c'est beau donc des fois c'est toutes les deals c'est à dire qu'est ce que je peux comprendre c'est pas toutes les deals qu'on t'offre que tu dois accepter c'est pas toutes les propositions qu'on te donne que tu dois accepter sous prétexte que c'est l'argent je dois me nourrir parce que des fois sur le coup tu vas accepter cet argent là mais quand t'as fini de venir performer de prendre ton argent t'as pris ton chèque tu t'en vas tu peut-être que toi dans la classe t'as pas de problème t'as ton argent tes enfants sont dans leurs bonnes écoles privées t'as pas à t'inquiéter tu étais bien mais après comment dans quelle phase que tu reviens dans la phase des gens et puis eh venez j'ai un nouveau j'ai sorti un nouveau son les amis le son ça s'appelle haïti ne va pas briser haïti et on est ensemble mais le monde va te regarder ils vont dire mais tu te fous de nous comme t'es pas là pour haïti du tout t'es là pour ton argent et puis oui je peux comprendre c'est pas une mauvaise chose d'être là pour son argent maintenant on y va du côté marketing est ce que toutes les mouves d'argent c'est un bon mot quand on laisse l'argent nous contrôler oui n'importe quel mot c'est un mot n'importe qui t'offre n'importe quoi tu l'accepter n'importe comment parce que l'argent domine ta vie mais quand tu as un minimum d'éthique t'as pas le choix de te dire ah le type il vient d'être sanctionné et il vient d'être exposé publiquement comme étant trafiquant d'avoir mis des produits dans mon pays le type pendant le temps qu'il était au pouvoir il a détruit il a vidé le fonds du pays que si on voit des gens qui sont dans les rues en haïti qui se plaignent qui sont qui sont qui peuvent même plus nourrir leur famille qui sont au désespoir qui sont qui font plein de trucs plein de sortes de choses ça on voit des gens qui sont prêts à risquer leur vie pour essayer de partir à l'aventure pour atterrir dans un pays qui va les donner une possibilité mais c'est à cause de en partie à cause de ce type là que j'ai fait un deal est ce que c'est réellement un bon deal pour moi et puis moi surtout que je mon image je me revendique comme étant le défendeur de la jeunesse je me revendique comme étant je viens parler des paroles faire des roues haïti va changer on va changer ensemble mettre dans la main mais là maintenant c'est très c'est tellement comme d'un côté je me disais c'est trop facile maintenant de se fâcher contre le monde qui dénonce cette hypocrisie là de dire mais il est quand même un peu hypocrite dans toutes les artistes qui auraient pu accepter un deal lui qui quand même il se revendique comme étant défenseur de la jeunesse quand même temps de donner des beaux discours c'est ça ça donne une petite vous comprenez il y aurait d'autres artistes qu'on aurait pu plus vu faire de faire comme dire ah mais moi c'est mon argent je suis là pour mon argent et on aurait été comme ah ok c'est on le voit la personne est là pour son argent mais quand tu es un artiste que ton image tu fais de la promotion sur la protection de la jeunesse protéger la jeunesse et puis tu sais ça que tu fais mais tu sais que le type qui t'a donné le contrat c'est anti jeunesse en tant que tel ce type là avec ce qu'il a fait il a saboté cette jeunesse de ce pays là il fait que les jeunes de ce pays là ils ont à peine 10 ans 11 ans leur rêve c'est de quitter les terres pour essayer d'aller ailleurs aux états unis d'aller n'importe où même d'aller en jamaïque la jeunesse veulent quitter les terres à cause de cet homme là qui te donne l'argent c'est à dire que c'est pas tout argent qu'est ce qu'on peut comprendre ce n'est pas tout argent qui est bon argent c'est pas tout argent que tu peux être fier et puis te dire yes au moins mes enfants sont à l'école des fois tes enfants sont à l'école mais dans la malédiction et puis oui on va dire à mes doigts il n'a pas le choix c'est son argent il a le choix on a toujours le choix c'est pas forcé c'est pas le contrat d'esclaves pour la donner on l'a donné un contrat il voit surtout que si il aurait un michel martelli aurait pas été sanctionné aussi un seul il aurait été exposé après il aurait pu comme fermé ses yeux faire comme si de rien faire son deal faire son contrat et puis il disait mais quand c'est exposé publiquement ça fait le tour de partout qu'il est exposé et toi tu décides quand même de dire je dois honorer mon contrat t'honore ton contrat avec qui avec un type que lui il a pas honoré des millions d'habitants lui qui a détruit le pays qui est haïti qui a participé à la destruction c'est avec lui que tu veux honorer ton contrat donc toutes les et puis après tu vas venir monter sur scène tu vas prendre ton micro comme ça et la jeunesse en avant la jeunesse est parce que la jeunesse qui sont là ils sont des qui sont délabrés ils ont pu la possibilité d'aller à l'école ils ont pu la possibilité de travailler ils ont pas la possibilité à peine la possibilité de se nourrir donc ils se retrouvent à chercher de quoi pour s'en sortir c'est cette jeunesse là que qu'ils vont venir t'encourager acheter leur billet pour venir t'encourager toi c'est ce message que tu envoies à la jeunesse donc oui je peux comprendre que les gens qui voient cette hypocrisie là de cet artiste de cette personnalité sont vexés donc c'est pas question seulement de dire ah mais il a pas le choix de faire n'importe quoi c'est comme tu comprends le message de ce type qui dit ah mais on peut pas l'attaquer il a fait des choix pour son argent mais est ce qu'on avait dit tout argent était bon c'est à dire si tout argent est bon on peut faire n'importe quoi n'importe quelle loi donc quelqu'un qui décide de dire mais moi je dois mourir mes enfants j'ai des enfants à la maison je voulais nourrir ben je vais aller voler c'est ça je dois nourrir mes enfants je dois aller voler puis je vais aller travailler mais d'autres personnes qu'on va aller voler les gens et puis j'amène ce que j'ai volé j'amène chez moi pour nourrir ma famille mais ça aussi c'est bon donc ça veut dire que il faut aussi y aller dans d'autres perceptions et c'est pour ça que j'ai toujours la logique on arrête d'y aller du côté fanatique donc c'est sûr que oui tijos et ni comme artiste il a fait beaucoup de bon son si vous écoutez que c'est son qu'il a fait depuis dans l'époque de créola je sais plus s'il est encore avec créola il est solo maintenant mais il a fait des bons sons même comme acteur dans i love you and c'est une personnalité quand même qui était vivante qui est très vivante une personnalité qui venait pourquoi lui ça peut choquer plus que d'autres personnalités parce que lui tijos et ni il a toujours amené le message qu'il est défendeur de la jeunesse il est là pour protéger la jeunesse s'il aurait pas mis ce message là il aurait juste été là et fait de la musique et dit à moi je suis là pour la musique le monde aurait été comme un peu comme ah ok il est intéressant avec lui mais ça aurait été moins pire mais quand tu t'es mis un petit peu le rôle d'artiste tu t'es mis comme artiste activiste un peu parce que tu amènes un message c'est la différence c'est à dire que maintenant si tu fais des actions qui sont contradictoires à ce que tu amènes oui ça va amener les gens à la réflexion les gens vont même se dire mais attends lui là il est en train de nous parler protéger la jeunesse tout ça et puis il est en train de faire des deals comme ça pour de l'argent donc l'argent vaut plus que tout l'argent vaut plus que ton âme l'argent vaut plus que tout c'est quoi c'est quoi le message tonton jo que tu nous envoies et puis c'est normal que des gens vont être vexés des gens peut-être qui croyaient en lui des gens qui pensaient qu'il était une différence mais en tant que tel qu'est ce qu'on peut vous dire il n'y a aucun des artistes qui sont là pour vous on est dans l'air du temps qu'il n'y a aucun de ces artistes qui sont réellement là pour nous qui sont là pour 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 le développement chacun pense à sa pomme chacun pense à sa poire chacun pense à nourrir ses enfants et même si toi tu étais bon tu prends ton argent tu prends tes deals que tu prends tu emmènes tes enfants dans les écoles privées ils ont leur sécurité leur chauffeur et tout tu vois les gens qui viennent t'encourager eux autres et eux autres les pauvres qu'ils ont froid en toi qui croient en toi peut-être ils ont leurs enfants peuvent à peine aller à l'école donc c'est la vie qu'on aime donc chacun doit ce ce chacun doit chercher sa forme sa route mais l'excuse de dire ah mais c'est parce qu'il avait un contrat il a pas le choix de le respecter un contrat ça c'est nul guys si tu vois que ah finalement j'ai signé tel contrat avec telle personne mais je me rends compte que c'est ça peut me porter préjudice c'est à dire tu je prends une action je suis à l'argent maintenant temporaire mais à long terme ça va me porter préjudice c'est à dire que je perds ma crédibilité je peux perdre dans ma crédibilité que j'ai pris du temps à bâtir des gens qui me supportent des gens qui m'aiment pour qu'est ce que je suis suite à ce mouvement là cet accent là il risque un peu un peu de me regarder ça aille c'est vrai c'est à dire lui aussi là lui est juste là pour l'argent tous les messages les paroles qu'il donne faut pas le croire donc je risque de perdre toute une crédibilité une confiance que des gens m'ont donné qui ont été faits créés depuis des années juste parce que je voulais prendre un deal faire de l'argent oui c'est ça qu'il faut regarder aussi et puis c'est même pas question j'amène à dire oh mais mais tu sais il a le droit d'être l'ami de michel martelli oui il a le droit d'être son ami mais maintenant le monde aussi ils ont droit le monde qu'ils supportaient ou le monde qui regarde ça ont le droit de se détruire de se tourner de lui et c'est aussi simple c'est ça c'est ça la vie tu fais une action il ya des conséquences donc toi tu as décidé de suivre ton contrat avec michel martelli sachant qu'il a été exposé il a été sanctionné il n'a pas été sanctionné par des blogueurs il n'a pas été sanctionné par des petits gens comme ça comme moi qui parle il a été sanctionné par les américains et ça a été même approuvé par le canada et partout dans le monde les autres pays l'observent ils débattent sur ça ils disent ah lui a fait si l'enquête continue même on dit que c'est lui qui fait partie des commanditaires de jovenel moïse qui a été conseil qui a perdu la vie donc ça va tellement loin dans cette enquête là c'est ce même président même même président qui parlait il voulait retourner au pouvoir donc il a fini de bien piller les fonds mais sûrement il sait l'argent qu'il a laissé il voulait retourner venir reprendre l'argent c'est de lui là et là qu'on regarde la situation au moins s'il n'aurait il serait en haïti et commençait les hommes au pouvoir quand tu es au pouvoir tu prends un petit peu d'argent s'il aurait pris un petit peu d'argent mais il aurait laissé une belle image on aurait pu dire ok oui c'est servi les poches mais il a quand même apporté quelque chose lui il a détruit tout ce que dans l'époque du temps de du valier le temps du valier père du valier fils le temps qu'ils avaient créé des choses des écoles publiques ils ont créé des structures il est venu tout détruire le reste de ça et rien innover depuis 2011 il ya eu tremblement de terre si je vous disais que le parlement la maison a jamais été construite a mais l'argent il a pris il a pris il a même mis son fils est né au pouvoir pour pouvoir continuer prendre l'argent il a mis tous ses amis il s'était là en fin de fêter et en train de regarder le peuple qui est en train de dire mais qu'est-ce qui se passe chez nous et là il a tout l'argent il est en train de voyager vers la belle ville un moment il parlait de en parlant de michelle martelli qui fêtait sur le bateau il achetait un bateau à sa fille comme cadeau à un gros bateau de luxe toi ma chérie ma poupée papa a bien travaillé pour toi là maintenant lui maintenant joseph zeny ce musicien il qui parle qu'il se présentait pendant des années comme étant le représentant de la jeunesse il vient nous essayer de nous faire croire que moi je suis un homme de tellement de vertus je dois je suis je respecte tellement mes engagements à que j'ai pu c'est j'ai pas le choix d'aller poursuivre cet engagement ce contrat là avec ce type d'homme là et puis les gens autour on doit juste dire mais c'est normal ils doivent travailler comme s'il n'aurait pas d'autres contrats comme si s'il aurait annulé ce contrat là par sachant qu'est ce que ça veut dire ça aurait pas été un signe que les autres personnes respectent c'est à dire que tellement que lui se disait de toute façon de toute façon mes fanatiques là mes fans là ils sont déséquilibrés parce que eux autres là c'est comme ça qu'ils traitent leurs fanatiques leurs fanatiques sont des déséquilibrés c'est à dire que ils vont avaler tout ce qu'ils font et puis ils doivent rien dire c'est à dire que lui s'est dit sûrement à même si même si je continue au contraire que qu'est ce qu'ils vont dire ma fanatique au contraire ma fanatique ils vont venir dans l'événement parce que je suis en tête d'affiches ils vont dépenser leur argent et puis ils vont venir fêter prendre je vais donner de la musique de temps en temps on va dire aïti 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 temps en temps et puis les fanatiques vont être là aïti 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 oh tijou t'es le meilleur tonton tijou papa tijou t'es le meilleur à toi grâce à toi tu change aïti aïe 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 papa tijou lui c'est ça qu'il s'est dit c'est à dire qu'il s'est dit il s'est dit tellement que ces fanatiques sont des déséquilibrés ils vont accepter tout ce qu'il fait mais 2024 qu'est ce que je vous dis toujours 2024 c'est la vie d'être exposé et tu te fais exposer dans tous les coins dans tous les moments et oui il s'est fait exposer aussi comme ça et donc c'est tout à fait normal que oui des gens vont être vont être vexés et au contraire je suis surprise que le monde n'a pas réagi plus que ça il y a eu huit du monde qui ont réagi qui ont dit mais les gens qui réagissent qui disaient mais c'est un petit peu il est un petit peu effronté lui là lui là on l'a là mais non mais pas plus que ça et c'est ça mais il faut commencer à regarder et poser la question de l'intégrité des gens ils signent des contrats comme ça qu'il est à l'aise après on veut le défendre parce que c'est ça le petit pour tenter qu'on y parle c'est le défendre mais c'est normal il n'a pas le choix d'accepter de tout type de contrat pour payer les écoles privées de ses enfants et tout mais non quand tu as ta plateforme tu as ta communauté tu es aussi responsable de donner de priser un peu l'exemple et tu dis ah oui j'ai signé un contrat avec ce type là mais là ce type là il vient d'être sanctionné d'être exposé publiquement d'avoir fait du mal à mon pays moi dans mes discours quand je suis en train de parler à ma communauté je parle de on doit être on est l'avenir du pays on doit on doit être là pour le pays donc c'est ça s'il lui est pas capable de sentir que ça marche pas d'annuler le tout alors que des grandes entreprises une entreprise peut te donner un contrat et puis elle peut l'annuler à n'importe quel moment et décider ah non finalement on retourne on se rétracte sur le contrat parce que ça ne correspond pas combien de gens qui ont été consignés des contrats dans leur compagnie et puis là pour la raison peut-être ils ont regardé quelque chose ont vu quelque chose passer sur vous n'importe quoi ils ont décidé ok on arrête on arrête le contrat c'est tout parce que ça ne correspond pas à notre image c'est ça se fait des deux côtés l'entreprise l'entrepreneur qui peut annuler on peut annuler les deux parties peuvent annuler un contrat il n'y a pas de contrat qui est à vie les contrats s'annulent donc ça veut dire il a choisi de le faire parce qu'il avait il a choisi de respecter son ami son amitié de respecter son monde et c'est tout mais maintenant il ya les conséquences que les gens en doit aussi d'avoir une réflexion et en droit aussi de dire mais tu sais ce qu'il nous prêche c'est parce qu'il est ce qu'il dit à longueur de journée représentait de la jeunesse la jeunesse en avant la jeunesse si laisse la jeunesse tranquille arrête de maudire la jeunesse comme ça les gens comme ça il faut commencer à dire on veut pas de personnes qui veulent ce qui veulent se s'autoproclamer s'autoproclamer représentant de la jeunesse pour ensuite nous ensuite jouer comme ça avec la jeunesse et on a un moment de réflexion là on est 2024 il ya de la réflexion qu'on doit adapter on en train d'achever 2024 donc on est rendu plus que la moitié de 2024 il ya la réflexion le discernement qui rentre est ce qu'il est réellement il est là pour la jeunesse ou il est là pour remplir ses poches donc si tu es là pour remplir ses poches dis le honnêtement prend ton micro quand tu prends le micro tu dis et moi c'est toujours je suis là pour remplir mes poches moi je suis mon money j'ai mes enfants à faire vivre so give me my money give me the money give me the money il ya un challenge pour ça qui le dit directement au moins va savoir quand il va mettre la musique le monde qu'on est là il va dire give me the money give me the money ils vont savoir aussi donc je vous laisse sur ce c'est moi c'est ma réponse que j'avais c'est pour ça que je n'ai fait ton vidéo parce que j'avais tant de choses à dire donc je vous laisse sur ce et laisse moi savoir vous qu'est ce que vous pensez on se voit au prochain j'ai fait ton vidéo on vous on 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 on